annonceurs chef d'entreprise bref population d'ici et d'ailleurs cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités non seulement en français mais aussi en fond à vous le choix pour en savoir plus veuilleux nous contacter au numéro 7 97 64 79 81 ou 97 17 51 35 les rideaux sont donc tombés sur le playoff de mou africa league pro 2024 du handball saison 2024 ce samedi 14 septembre 2024 au rôle des as et loisir de cotonou avec deux finales très attendu tant chez les dames avec flou et c'est n'est cette compte à spa que chez les hommes adidia contre flou et c'est n'est ce que l'équipe de flou et c'est n'est ce a triomphé dans les deux catégories dames et hommes pour la capitaine de l'équipe d'asparc dame monique me guédé bien que tous les moyens aient été mis à leur disposition pour remporter la coupe la nature en a décidé autrement on se sent vraiment très mal se dirait qu'on se sent bien c'est un mensonge quand on voit comment on a fait pour arriver pour jouer cette finale et on s'est donné l'exemple pour pouvoir atteindre notre objectif qui était de gagner la coupe mais malheureusement la faveur n'était pas la nôtre pas difficile puisqu'au début on les a menés à la première mi-temps on revenait avec l'espoir de garder cet écart mais malheureusement on a commencé à pêcher en attaque comme en défense pas techniquement c'est juste le manque d'efficacité face à la gardienne mais techniquement on y était c'est la joie du côté de flou et c'est n'est ce dame de son côté avait ce super entraîneur de l'équipe de flou et c'est n'est ce dame trouve que le changement tactique en défense a été déterminant pour la victoire toutefois il n'a pas sous-estimé les efforts de son adversaire du jour le score peut-être à la fin est plateur ce n'est pas que l'aspa qui a des mérités c'est la défense on a chargé de défense on a piqué 0-6 on est passé à une défense 1-2-3 étagé ce qui a fait que leur 11 qui était vraiment nos soucis ne réussissaient plus cette île de loin et ça a beaucoup joué à ce pas comme à déjà c'est pas des petites équipes donc il n'y a pas de venteur de venteur de venteur en nombre c'est le camp de l'île qui gagne quant à aimer c'est bien le coach de flou et c'est n'est ce dame c'est son management qui a contribué à cette victoire Adidas a l'habitude de jouer en 3-3 d'accord mais grande a été notre surprise de constater qu'ils ont fait une défense 3-3 mais deux personnes ont été prises en individuel street on n'a pas travaillé cette stratégie mais Dieu merci on a eu un jour de repos et ce jour de repos nous a permis de travailler la stratégie pour battre cette forme de défense et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui je suis en train de donner la main à d'autres personnes je suis resté assis mais tout ce qu'il y a comme consigne ça venait de moi il peut pas faire quelque chose sans prendre mon avis c'est comme ça on a pu on a pu gérer le match les supporters de flou estien et 16 ont exprimé leur grande satisfaction après le suceur de leur équipe la finale d'aujourd'hui c'est une joie immense et une préparation vraiment très tendue de notre part et nos joueurs ont vraiment suivi la consigne de A à Z c'est vrai à un moment dans le match il y avait eu des défenses mais le coach a su régler les pions et le match a été joué Flou est un haut niveau quand vous voyez on a terminé en mi-temps à 3 buts de quart mais quand nous sommes arrivés on a remonté et on a surmonté finalement on a gagné le match c'est une joie qui m'anime ce jour j'ai bien fait d'être là ce soir c'est pas du temps perdu et Flou a gagné et je suis très contente à l'avenir je pense qu'ils feront mieux que cette fois-ci ils gagneront tous Ces deux belles finales se sont déroulées sous le regard admiratif du président de la Fédération Béninoise du Handball Siri Koukare Mouki a sougné l'évolution significative du niveau du championnat béninois Nous sommes contents qu'on ait pu aller au bout de la compétition, on a nos vainqueurs, tout s'est bien passé, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de blessés on ne peut que remercier Dieu, le niveau du championnat il est bon, aujourd'hui le travail c'est que les entraîneurs travaillent à ce que le niveau des joueurs locaux arrive à ce niveau-là Pour le moment nous avons encore cette qualité à cause de l'apport des joueurs non béninois des professionnels Chacun joue son rôle, toutes les parties prenantes jouent leur rôle, nous au niveau de la Fédération on va mettre en place le cadre qu'il faut pour que les choses évoluent Après on ne va pas aller dans les clubs pour entraîner les joueurs, on ne va pas aller dans les équipes pour entraîner La remise de distinction collective aux équipes méritantes a mis un thème à ce play-off de Mouv Africa League Pro de Handball Après ce play-off, trois équipes béninoises participeront au championnat de Handball africain qui aura lieu au Maroc Merci d'avoir regardé cette vidéo !